Salut les Ghouls, c'est Monster Radio Parle et oui, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter les nouvelles tenues de mes dolls. Donc voilà, on va tout de suite commencer par Yumi. Donc pour Yumi, je lui ai accroché dans ses cheveux une petite pince rose à paillettes avec un cœur. Donc sinon, bon, sans quoi plus fort, elle n'a pas socialement changé, voilà, elle est normale. Après, donc comme vêtement, donc elle a une veste rose avec plein de couleurs, donc il y a du jaune, du orange, du rose, du violet, du bleu, du vert, donc voilà, etc. Et en toute sa veste, donc vous pouvez voir, donc on peut la fermer, mais bon là je ne la ferme pas. Donc elle a une jupe bleu et rose qui vient de son habit stock et puis elle a un petit haut blanc tout simple, basique, donc voilà. Donc après, donc elle a des chaussettes, mais non. Donc elle a un collant rose et jaune, donc il vient d'un habit de Draculaura, donc Draculaura basique dessus, je ne dis pas de bêtises. Et la veste, bon, je l'ai acheté chez Claire, donc pour ceux qui se demandent. Et le petit haut, donc c'est mon père qui l'a fait, donc voilà. Après ici, donc elle a un petit bracelet cupcake rose et blanc, donc voilà, très mignon. Donc voilà, sinon on ne voit rien au niveau, donc tout le monde est derrière. Donc voilà, et ah oui, je vais vous montrer, donc elle a un petit sac blanc et rose, là, qui représente un petit porte-monnaie, enfin un petit sac plutôt, donc voilà, qui vient aussi de son habit stock. Donc voilà. Donc maintenant, autour de Kessou, donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc elle a une robe noire et rouge, donc rouge un peu brillant, donc qui représente une tête de mort. Donc il y a aussi des petits trous, voilà, donc une robe noire toute simple. Vous pouvez voir aussi que je lui ai fait une nouvelle coiffure, donc voilà, en fait je lui ai mis sa frange, en fait je lui ai mis de côté et j'ai mis une petite pince pour que ça tient, un petit, un petit, un petit, un petit, un petit noire. Donc voilà, parce que moi je bug un peu, et je lui ai fait une petite tresse, voilà, donc super jolie, donc j'adore cette nouvelle coiffure, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, moi j'adore. Donc voilà, donc elle a toujours son collier comme d'habitude, voilà, au jet noir. Et son petit bracelet aussi bien sûr, donc voilà, donc malheureusement, donc par contre cette robe, en fait c'est moi qui l'ai fait moi-même, en fait c'est avec une nissaine, voilà. Mais bon, j'ai dû mettre des pinces sinon c'était beaucoup trop grand, donc voilà, donc vous pouvez voir la pince, donc j'ai pas trouvé mieux pour plus discret. Mais bon, c'est pas très grave, on la voit pas tant que ça. Donc aussi non, voilà, je lui ai mis des bottes, donc les bottes noires qui viennent de la tenue, de la plie Bloody Red Fruit, voilà. Donc voilà. Donc maintenant on passe au tour de Selina, donc voilà, donc il n'a pas vraiment rien de spécial. Je lui ai juste mis une veste en cuir marron qui vient de la Barbie Twilight Collection, donc voilà. Une veste en cuir qui est très belle, qui me va très bien je trouve. Et je lui ai mis juste un petit jean tout basique, voilà, qui vient du tout de Bratz. Et je lui ai pas mis de chaussures parce que, voilà, j'avais envie de la laisser pied nue et puis en plus, j'ai pas tant que ça de chaussures qui vont au pied de mes plies. Donc voilà, donc prochainement, normalement j'en ai commandé, enfin j'ai prévu d'en avoir pour Noël, donc vous verrez ça bien sûr. Donc voilà, donc c'est parti pour vous présenter la tenue de mon petit Glompi, donc voilà. Donc je lui ai remis son bonnet violet avec le jaune, voilà, que j'ai fait moi-même, qui lui va super bien. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez les gouls, hein. Après je lui ai mis juste une petite chemise noire qui vient d'une poupée Monster High, donc de Claude Smutissant, voilà, si je vous l'ai dit. Et d'un petit jean qui lui va parfaitement bien, qui vient du Monster High, donc de Operetta. Donc voilà, donc une tenue basée, tout simple, qui lui va très bien. Donc voici la tenue de Akina, donc une tenue très sexy, qui la met beaucoup en valeur, je trouve, enfin elle va très bien. Donc je lui ai mis un noeud blanc qui est énorme, qui vient de la pli bleu du Red Hood, ainsi qu'un petit haut avec de la dentelle, un peu... Je sais pas, je sais pas, je serais pas comment vous dire, comment c'est, mais bon c'est un truc long, ça fait un peu penser à une robe, mais bon c'est pas tout à fait une robe. Voilà, qui vient de la Tangoo Fairy, donc je lui ai mis aussi la petite culotte, hein, voilà, une petite culotte, quand même, j'avais pas l'autre sans rien en dessous. Voilà, donc il y a aussi de la pli bleu, de la pli bleu, pardon, de la Tangoo Fairy, et je lui ai mis les bas de la pli bleu du Red Hood. Donc voilà, une tenue très sexy, donc voilà, bon elle fait un peu lourd, parce que j'ai pas assez serré, mais bon, c'est pas très grave. Et donc voilà, donc maintenant c'est au tour de Ruka, donc Ruka, donc je lui ai laissé son petit collier blanc basique. Je lui ai mis la chemise de la tenue basique de Yumi, donc de la Yulme Podo. Et donc je lui ai mis un jean blanc basique, qui vient d'une Barbie, et je lui ai mis des talons grosses, qui vient de Barbie aussi. Donc aussi non, je lui ai fait une petite coiffure, donc deux petites couettes qui lui vont très bien, donc ça me fait penser beaucoup à Hatsune Miku, et comme j'aime bien Hatsune Miku, je trouve que ça lui va bien. Enfin, elle est très mignonne comme ça, donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ok, donc on va passer à Aria, donc vous pouvez voir, donc je lui ai mis un haut, qui est rose foncée et rose claire, qui vient d'une tenue, enfin, d'une poupée Barbie, donc voilà. Puis je lui ai mis, en fait, l'espèce de jupe tulle, qui est en dessous de la robe de la plus bloody red hood. Alors je lui ai pas mis de chaussures, donc voilà. Je lui ai mis deux petites boucles d'oreilles très mignonnes, donc c'était celle de petits chats oranges, donc voilà, donc je trouve que ça lui va très très bien. Je lui ai laissé ses cornes et je lui ai fait une nouvelle coiffure, donc voilà, donc j'essaie de lui montrer. Voilà, une nouvelle coiffure, donc je lui ai fait deux grosses presses, donc il lui va super bien, donc je suis très content de cette coiffure, donc voilà. Et je lui ai essayé une petite mèche comme ça, donc voilà. Et pour finir, donc je vais vous montrer la tenue de Kyo, donc alors je lui ai mis une magnifique chemise bleue et blanche, donc il vient du Ken Barbie Collection Twilight, donc voilà, je trouve que ça lui va très bien, mais bon, il faut savoir que j'ai pas beaucoup de tenue pour mon Taeyang, j'ai pas beaucoup de tenue Ken, donc voilà, bon, les tenues Ken, c'est ce qui lui va, donc c'est sa taille, mais j'en ai pas tant que ça, mais bon, c'est pas très grave. Peut-être que j'en achète. Après, donc je lui ai essayé son petit codier très kawaii, voilà, Hello Kitty, et je lui ai mis un jean basé qui vient d'un Ken, je lui ai essayé ses chaussures basiques, puis c'est tout, voilà, donc il a pas de nouvelle coiffure, ou quoi que ce soit. Voilà les ghouls, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, on se dit à la prochaine, et voilà, donc gros bisous les ghouls, ciao ciao !